... Bonjour Isabelle Delanois, je précise que vous êtes ingénieur agronome, environnementaliste, on vous doit entre autres le scénario du film Home, et on y reviendra un petit peu avec Yann Arthur Sbertrand. Et vous avez fait un petit peu, on en parlait tout à l'heure, un peu le tour du monde, des expériences un peu écologiques, vous êtes allé chercher ce qui va nourrir la théorie sur laquelle vous travaillez, qui est celle de l'économie symbiotique. Vous avez sorti un livre en 2017 d'ailleurs, de ce point de vue-là, livre très enrichissant, je ne sais pas s'il est là, mais je vous encourage très honnêtement à l'acheter, parce que c'est absolument passionnant. Bonjour Pascal, nous on se connaît depuis quelques années, on ne vous présente plus, en plus vous êtes un habitué de ces journées, et en plus vous venez de terminer un livre d'entretien avec Denis Laffey, qui s'appelle Une époque formidable, donc on est vraiment, si je peux le dire, au cœur du sujet. Et là, c'est assez intéressant, là aussi je vous encourage à le lire, parce qu'on retrouve en fait un peu l'itinéraire qui est le vôtre, la réflexion que vous conduisez, et ce qui est très bien, c'est qu'il va inviter à lire les autres livres que vous avez écrits. Alors, biodiversité, climat, le capitalisme peut-il sauver ce qui l'a détruit ? Bon, on va essayer de, en 50 minutes, peut-être d'évoquer quelques sujets essentiels, mais je voudrais quand même commencer par une petite photo, quand même les nouvelles de la planète ne sont quand même pas terribles, à ce jour, j'ai vraiment l'impression qu'on vit une période difficile, pour le moins, et peut-être qu'on est installé dans une espèce de spirale, on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, que finalement, et vous cautionnez cette idée Isabelle, l'effondrement est proche. Oui, bonjour, merci d'être si nombreux pour des sujets qui, je pense, sont extrêmement importants et cruciaux, où nous sommes, la vie des humains sur Terre, enfin les humains qui existent aujourd'hui sur Terre, ont probablement un rôle extrêmement important, et pour l'humanité, et pour l'évolution de la planète, parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la biodiversité qui s'effondre, je ne vais pas rappeler les chiffres que j'imagine, vous avez tous en tête des dernières études, l'appel de 15 000 scientifiques disant nous n'avons que quelques années à réagir, tout se fera au tournant de cette décennie, c'est-à-dire 2020, et le risque réel que les services rendus par les écosystèmes vivants s'effondrent. s'il est encore temps, s'il est encore temps que ce ne soit pas le cas, eh bien, il faut comprendre ce que ça veut dire, ces services rendus par les écosystèmes vivants de la planète, c'est eux qui sont à l'origine de tous nos équilibres écologiques. Il faut penser que la Terre, à ses débuts, n'avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. L'atmosphère était composée majoritairement, mais très, très majoritairement, à plus de 90 % de carbone, de soufre, et il n'y avait pas de couche d'ozone qui nous protégeait des rayons ultraviolets. Et c'est bien le vivant qui a produit une autre atmosphère, a produit un climat stable, et finalement a produit toute la diversité qu'on ne connaît pas seulement du vivant, mais aussi de l'état de l'air, de l'état de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des tempêtes incroyables comme connaissent toutes les autres planètes de l'univers qui ont une atmosphère, on a aussi des brumes, on a aussi des brises. Et ça, c'est bien lié à cette magie qui s'est installée sur la planète, qui est cette diversité du vivant. Et c'est tout ça, aujourd'hui, qu'il est nécessaire de sauvegarder, parce que c'est ça qui nous fait des conditions vraiment de paradis, en fait, d'adaptabilité, d'avoir des zones où la température... Par exemple, il y a deux ans, j'étais en vacances à Toulouse au moment d'une grande canicule, sauf que là où j'étais, il y avait des platanes. Mais on était dans une chaleur fraîche. Et c'est exactement ça que nous apportent les écosystèmes vivants. Ça veut dire qu'il faut qu'on reconnecte avec, effectivement, ces systèmes-là ? Parce que, finalement, actuellement, il me semble que vous en êtes d'accord. Si on continue, vous le dites, à horizon 2030, c'est l'effondrement. Alors, est-ce qu'il faut croire les collapsologues ? Alors, moi, je suis... Je prends la double lucidité. C'est-à-dire, je suis collapsologue. Je dénonce l'effondrement depuis 2006. Le film Home est un film sur l'effondrement. Il dit, c'était en 2009, nous n'avons pas plus de 10 ans pour réagir. Réagir, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir changé la planète d'ici 2020, mais quand même d'ici 2025, 2030, avoir installé vraiment des nouveaux systèmes. Et d'ici 2020, avoir investi massivement, financièrement, politiquement, industriellement, économiquement, sociologiquement, dans des nouveaux systèmes, des nouveaux systèmes de production. Mais ce qui est formidable, moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dedans, c'est qu'on voit bien que, de mois en mois, on voit se cristalliser une pensée qui va vraiment vers, en effet, l'acceptation que ce système économique et productif est une impasse, et le besoin d'en avoir un, un autre. Et il se trouve que, justement, on n'est pas mal à avoir convergé depuis 10, 15 ans. Et aujourd'hui, on le dit, il est possible de créer l'humain. On l'a déjà créé, d'ailleurs. On a tous les éléments en place. Ils ne font pas encore économie, mais on les a, pour faire une économie régénérative de ces facteurs de production. Alors, c'est intéressant, parce que je repensais à une formule qui est indirectement un petit peu d'actualité. La Palette brûle, on regarde ailleurs. Vous êtes en train de nous dire, finalement, on regarde un petit peu moins ailleurs. Est-ce que c'est ce qui vous fait dire, Pascal Pic, parce que je trouve que c'est assez provocateur, après ce petit tableau qu'on dresse, de dire qu'on vit une époque formidable ? Alors, vu comme ça, évidemment, on a l'impression que je sors de ma grotte où je jouais avec Neandertal et que je n'ai pas vu ce qui se passe aujourd'hui. Oui, évidemment, ce n'est pas ça. Mais nous sommes dans la possibilité de changer rapidement. Ce que disait exactement Mme Delannoy à l'instant, c'est qu'on n'a pas inventé les solutions. Les solutions, on les connaît. On sait ce qu'il faut faire. Il reste à construire ce qu'on appelle une synthèse créatrice à l'échelle mondiale. Il faut bien se rendre compte, mes chers amis, moi, j'ai le recul de la préhistoire, bien sûr, que depuis 10 000 ans, nous sommes dans une situation tout à fait nouvelle pour l'humanité. Il y a 10 000 ans, toutes les populations qui étaient sur cette terre avaient la même économie de chasseurs-collecteurs. Donc économie de prédation, de collecte. Et ceci, ça a duré pendant des centaines de milliers d'années. Donc on ne va pas tomber sous la vision complètement naïve à la Rousseau qui laisse croire que les peuples traditionnels sont complètement en équilibre avec l'environnement. Ça, ça n'existe pas. Toute espèce modifie son environnement et les humains, même chasseurs-collecteurs, mais normalement, ça a marché très longtemps. Et aujourd'hui, avec la révolution numérique qui est à l'échelle de la planète, toutes les sociétés peuvent accéder aux technologies. Avec la première révolution industrielle jusqu'à la troisième, ce qu'on appelle le premier âge des machines, donc fin du 18e, fin du 20e, donc ça nous concerne encore, l'idée, effectivement, il n'y avait qu'une vision du progrès avec la mission civilisatrice de l'Occident, le fardeau de l'homme blanc, comme disait Rudyard Kipling. C'est le modèle auquel tout le monde a voulu adhérer. D'ailleurs, souvenez-vous, pour les personnes qui sont attentives et qui se souviennent de ce qui s'est passé, quand le mur de Berlin est tombé, ça a été le triomphe de l'économie libérale. Et donc, M. Francis Kouyama, qui est quelqu'un dont je respecte beaucoup la pensée, mais je ne partage pas toutes ses opinions, il disait, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi l'idée était que, ça y est, l'idée de progrès a triomphé, les autres systèmes alternatifs se sont écroulés, notamment le bloc communiste, tout le monde va nous suivre, regardez d'ailleurs l'Inde, la Chine, ils arrivent, et globalement, l'idée de la fin de l'histoire, c'est que c'est fini. On a atteint le modèle le plus désirable possible qu'on pouvait imaginer pour l'humanité. Eh bien, l'histoire, c'est comme l'évolution, ça ne s'arrête jamais. Et à cause de cela, c'est la conséquence d'une, ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Alors là, mon ami Cyrulnik, qui doit être dans le coin, va se dire, ça y est, parce qu'elle pipe vers sur mon terrain, mais certainement pas. Si je vous demande, là, comme ça, à brûle pour point, quels sont les éléments qui font que le monde change, qu'il y ait évolution, eh bien, d'emblée, vous citeriez les catastrophes naturelles. Vous avez tous en tête Jurassic Park, les météorites, les volcans, le film Le Jour d'après. Bien sûr que c'est intervenu. Plus récemment, les incendies qu'on connaît. Oui, mais ça, attendez, ça, ceux-là, c'est nous. Tandis que là, c'est des causes naturelles. Donc, les catastrophes dites naturelles sont intervenues dans l'histoire de la vie, mais ne font pas l'évolution. OK ? Vous êtes un super tyrannosaure, vous chopez le météorite. Comme on dit dans les films américains, nothing personal, vous le chopez, vous le chopez pas. Bon, mais ça change l'histoire de la vie. La deuxième raison, et là, on va revenir certainement avec Isabelle sur le même propos, c'est qu'une espèce n'évolue pas seule. Nous coévoluons. Nous coévoluons. Et le terme d'écosystème, aujourd'hui, est devenu essentiel, même dans le monde, donc, le monde des entreprises et, je veux dire, du business, mais c'est un peu restreint. Mais en tout cas, on a compris que les espèces n'évoluent pas seules, pas plus que les entreprises, pas plus que les acteurs que nous sommes. Et la troisième raison qui nous oblige à changer, et ça, il faut passer le message avec force au niveau des politiques, c'est le succès. Le succès, et ça, ça épatte complètement les institutions, les entreprises, quand je leur dis, parce que plus vous avez eu de succès, plus vous avez modifié les conditions dans lesquelles vous avez eu du succès. Ce qui vous oblige toujours à être dans une attitude d'adaptabilité. Et c'est ça, le problème. Parce que quand vous dites aux personnes, aux responsables, quel qu'ils soient, quel que soit le domaine, mais là, il faut qu'on change de paradigme, on ne peut pas continuer comme ça, Isabelle l'a dit, et c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ah oui, mais attends, c'est un supermarché. Oui, venons-en à ma génération, celle que déteste madame Greta Thunberg, les baby boomers. Les baby boomers, ça a été un progrès comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Espérance de vie, santé, liberté, lois sociales, médecine, éducation, QI, accès à la culture, liberté, voyager, voilà, ça c'était les grands modèles des années 50-60 qu'on critique aujourd'hui. Mais attendez, à l'époque, on trouvait ça formidable parce qu'on ne voyait pas, pourquoi ? Parce qu'on ne pensait pas que c'était limité, que les ressources étaient limitées, etc. Et donc, de fait, depuis que je suis né, la population mondiale était multipliée par 3 et en moyenne, on est multiplié par 100 notre empreinte écologique avec beaucoup de disparités entre les Qataris, les Français, les Bushmans, etc. Mais néanmoins, ce succès est tellement foudroyant que les conséquences sont là, dérèglement climatique et effondrement des biodiversités. Et comme le terme d'écosystème est à la mode, j'interviens beaucoup dans le monde économique et social, on me dit, c'est formidable ces écosystèmes, les entreprises entre elles, je dis, attendez les gars, oh, un écosystème, il y a deux grandes aspects. Le premier, ce qu'on appelle la biocénose, c'est-à-dire les interactions entre toutes les espèces. Alors ça, on le voit bien, on comprend bien que les entreprises puissent interagir avec nous, et les sociétés. Ça, ok, tout le monde est d'accord. Et on oublie le biotope, c'est-à-dire les caractéristiques physiques de l'environnement. Température, aspects chimiques, physique, etc. Et tout ça est complètement lié. Et on n'est pas du tout dans une vision complètement post-naïve d'une écologie qui croit que le monde a toujours été équilibré, il y a toujours une évolution. Mais néanmoins, aujourd'hui, même le terme d'écosystème qui devient une nécessité dans le langage courant, parce qu'on le sent bien, c'est là, c'est des termes qui ne sont pas utilisées avec ce que ça signifie. Donc, on rentre dans cette période-là. Alors, pourquoi l'époque formidable ? Parce que c'est l'opportunité à l'échelle mondiale de changer. On est prêts. Mais ça ne veut pas dire que les Occidentaux ont tout faux. Moi, je suis tout à fait d'avis. Je partage l'opinion de mon ami Edgar Morin. C'est que l'Occident n'a pas tout juste, il n'a pas tout faux. On est bien d'accord. Mais que néanmoins, les solutions ne viendront pas que de ceux qui nous ont amenés avec cette conception économique de l'idée de progrès qui, elle-même, nous a apporté des choses. Mais vous savez, l'évolution est toujours un compromis. Sauf que là, en ce moment, les compromis, il va falloir les chercher assez vite. Et en l'occurrence, les solutions ne vont pas venir que de l'Occident. Donc, repenser le monde dans cette globalité où tout le monde est connecté. Jacques Chirac, que vous évoquiez, il l'avait dit d'ailleurs après, donc la maison brûle et nous regardons ailleurs. Il avait dit autre chose qu'on a oublié. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe partout dans le monde. Tout le monde sait ce qui se passe partout dans le monde. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, à peine. 50 ans, ce n'est rien du tout. Et donc, l'époque est potentiellement formidable. Voilà. OK. Donc, ça veut dire, je crois que tous les... On va dire que toutes les conditions sont un petit peu réunies pour, comme le dit Denis dans son éditorial, pour inverser un paradigme. Mais je voudrais qu'à me revenir... Pas inverser, changer un paradigme. Changer, changer. OK. Vous allez nous l'évoquer, mais je voudrais revenir quand même à la deuxième partie de notre intitulé. Est-ce que le capitalisme peut sauver ce qu'il a détruit ? C'est déjà de notre part accepter l'idée, mais je pense que tout un chacun est d'accord, qu'il a détruit un certain nombre de choses. Mais lorsque je vous ai interrogé les uns et les autres, vous m'avez tous dit oui, mais Claude, il ne faudrait peut-être pas jeter le bébé Claude Hubin. Le capitalisme, c'est peut-être, Pascal, vous le dites, c'est peut-être un bouc émissaire. Alors, attendez. Là, on n'est pas sur discussion politique. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on appelle capitalisme ? C'est un mode quand même économique dans lequel il faut des fonds. On investit sur les moyens de production et donc on vend nos forces de travail ou nos compétences et ensuite, ça va sur le marché, etc. Moi, un jour, quelqu'un, un ami que je vais citer parce que j'aime beaucoup ce monsieur qui s'appelle Jean-François Dortier, celui qui a créé et qui a dirigé longtemps la revue Sciences Humaines. Et il me dit, comme ça, il est très provoque, tu travailles pour les patrons. Je dis non. Moi, je m'intéresse aux entreprises. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Le grand patronat n'a rien à voir avec l'économie solidaire ou l'économie collaborative. Il n'a rien à voir avec coopérative. Je rappelle qu'il y a cinq ans maintenant, c'était l'année de l'ONU pour les économies collaboratives et coopératives qui représentent un tiers du PIB mondial. Là, on n'est pas dans le grand capitalisme. On est bien d'accord. Donc, attention à ça parce que moi, je veux bien que, évidemment, les modes de production et aujourd'hui, tout ce qui est financierisé et autres, ce grand capitalisme, surtout financier, nous pose énormément de problèmes. D'ailleurs, la couverture du dernier numéro de The Economist, qui est une revue très libérale anglaise, vous avez un robot qui est à Wall Street. Aujourd'hui, il y a une folie totale où là, on a une économie qui tourne par elle-même, qui crée de fausses valeurs. Ça, celui-là... C'est celui-là dont il faut se méfier. Celui-là, il faut se méfier parce qu'il pose un état de problème, il met la pression sur les... Maintenant, ce que je vois, et c'est pour ça que je vais me permettre de citer cette revue, c'est pas pour faire de la publicité, mais les dernières couvertures de The Economist, c'était le problème du climat. Avant qu'on ait le rapport du GIEC sur les océans, c'était attention à l'élévation du niveau de la mer, parce que vous savez que 10%, non, attendez, un tiers de la population humaine, si je ne me trompe, mais sous votre contrôle, troisièmement, il y avait aussi... Attendez, l'Amazonie, ça nous concerne, et on voit émerger au sein, je ne dirais pas du capitalisme, mais au sein de l'entrepreneuriat, notamment tous ces jeunes qui créent des start-up sur l'économie sociale et solidaire, on ne va pas les appeler capitalistes quand même, OK ? Ils ont un peu de faux. Et puis derrière cela, on y viendra après, ça a été chiffré. Il est dommage pour la beauté du changement ou son élégance ou son éthique qu'on soit obligé de chiffrer le coût des services que nous rende la nature. Mais maintenant, c'est chiffré. C'est chiffré, on verra ce que ça donnera, mais c'est un vrai débat qu'on a au sein, entre guillemets, du capitalisme et c'est un rapport qui est sorti le 19 août de cette année, ça s'appelle le Business Board, c'est à New York, c'est 180 des plus grands patrons américains qui sont intéressés par ces questions-là. Alors je ne dis pas que c'était ça, mais aujourd'hui, ils considèrent que les deux conséquences du modèle économique qu'on est en train de quitter qui sont d'une part les inégalités sociales, je vais faire un peu mon piquetti, mais son dernier livre vient de sortir, mais les inégalités sociales et les dérèglements climatiques, ils considèrent que demain, les entreprises ne pourront pas évoluer clairement si elles ne prennent pas en compte cela. Ce qui est un changement de paradigme parce que pour ma génération, ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les conséquences négatives sur l'environnement ou la société, les activités, donc les entreprises, étaient gérées par la société. Aujourd'hui, il y a tout un débat, parce qu'il y a une partie qui ne revêt pas, c'est vraiment clair, on n'est pas dans un monde de sains, mais il y a un vrai débat qui émerge autour de ça, ce que ça va donner, ça montre bien qu'on est en train de re-questionner ces paradigmes qui nous ont menés là, même si, évidemment, le capitalisme n'est pas le seul responsable des dégradations de l'environnement, mais comme il a gagné, il est responsable. Oui, et puis il est à repenser de ce pas de vue. Il est à repenser et en interne, ça se fait. Alors, ce que ça va donner, on verra. On va voir d'ailleurs qu'avec l'économie symbiotique, il y a une manière de reconsidérer, à partir de ce qui existe d'ailleurs, on n'invente finalement rien, mais peut-être pour lancer la discussion, vous savez, on a demandé à un de nos partenaires d'intervenir dans notre débat et il s'agit d'Elisabeth Thérault qui est la déléguée générale de la CNR. Elle a une question peut-être qui va, à mon avis, peut-être bien faire le lien avec vos propos. Je vous propose d'écouter sa question. Bonjour, je suis Elisabeth Thérault, je suis présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, qui, comme son nom l'indique, gère notamment le Rhône. Alors, j'ai une question, en fait, à poser. En 1933, deux visionnaires, Edouard Heriot et Léon Perrier, ont créé la CNR à une époque où la biodiversité et le climat n'étaient pas vraiment des préoccupations. Ces deux hommes avaient déjà eu la vision d'un monde différent puisqu'ils avaient décidé de concilier les usages d'une ressource naturelle, en l'occurrence le Rhône, et de permettre le partage, en fait, des valeurs dégagées par cette ressource naturelle auprès des territoires et des parties prenantes. La question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose, la CNR est une entreprise qui a la réputation d'être une très belle entreprise. qui arrive à bien gagner sa vie. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres entreprises de ce type-là qui sont capables de réconcilier profit et intérêt général ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres entreprises qui considèrent, en fait, que notre environnement est plus important que le profit de court terme ? Voilà la question. Donc, peut-être que ça fait le lien, peut-être, dans la façon dont elle décrit la CNR, cette logique de prise en compte, effectivement, de l'environnement, de partage aussi, ça rejoint un petit peu des éléments du concept d'économie symbiotique. Alors, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, des entreprises qui, aujourd'hui, considèrent que le patrimoine écologique qui est présent et qu'elle crée en produisant est primordial pour sa production et pour sa rentabilité. Je vais y revenir juste après. D'accord ? Et, alors, sur, justement, chiffrer, en fait, les services rendus par les écosystèmes vivants, etc., c'est pas forcément parce qu'on chiffre que c'est juste. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et je dis ça parce que parce qu'en réalité, tout monétarisé n'est pas non plus une solution parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas chiffrer. Et tous ces services qui sont rendus et aux vivants et à l'humanité et au tout, c'est souvent des choses qui émanent, en fait, d'une activité globale qui, elle, on peut chiffrer. On peut chiffrer les flux de matière, les flux d'énergie, voire même les flux d'informations. Mais ce qu'il en sort, c'est quoi ? C'est la fertilité, c'est la contemplation, c'est la santé. On s'aperçoit que quand on est au contact des écosystèmes vivants, eh bien, on a les sentiments d'angoisse, par exemple, diminuent. quand on n'est que dans des écosystèmes dans des milieux urbains avec la voiture omniprésente, avec le bâti omniprésent et surtout la vitesse omniprésente, en fait, le cerveau se met en situation de survie et, du coup, en fait, génère des stress énormes. Et ça, ça tombe dès qu'on est en présence d'un écosystème varié. lorsqu'on a des arbres, des écosystèmes de qualité dans les rues, dans les villes, on sous-estime les distances à pied et on va changer de comportement. Ça, vous ne pouvez pas, on diminue la violence sociale, on diminue même la violence domestique. Donc, ça, on ne peut pas tout chiffrer, en fait, et c'est ça qui est très, très important. par contre, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut regarder, c'est comprendre ce dont on dépend et comment, en fait, on peut, on doit le régénérer en réalité et de regarder si on régénère bien la créativité individuelle, si on régénère bien l'écosystème économique dont on dépend, ses parties prenantes, si on régénère, alors ça, régénérer les euros qu'on injecte dans un système de production, ça, on sait faire, c'est ce que fait l'économie classique, mais c'est la seule, le seul facteur de production qu'elle regarde et on regarde si on régénère le patrimoine écologique et la matière dont on dépend. Donc, ça change complètement tout et ça, on n'a pas besoin de le monétariser parce que, pourquoi on monétarise tout ? Parce que c'est le seul, la monnaie, c'est aujourd'hui le seul étalon commun qui vous permet de comparer un chou avec un immeuble, en fait. Donc, deux trucs complètement différents. Alors, comme là, on est face à une diversité de facteurs, on a envie de tout passer en monnaie et ça, ça a plein, plein, plein d'impact négatif parce qu'aujourd'hui, on a des espèces et des écosystèmes qui sont cotés en bourse. Pour compenser un dégât quelque part, eh bien, on va miser sur les espèces qui disparaissent le plus vite, qui vont du coup prendre de la valeur énorme et plus les espèces vont disparaître et les écosystèmes vont disparaître, plus ça va prendre de la valeur. Donc, vous voyez le problème, on ne peut pas penser comme ça. Autre chose, si les services rendus par les écosystèmes vivants tombent, on le voit, à Lyon, vous le vivez chaque été de plus en plus fort, ça devient intenable. On est obligé de brancher la climatisation pour travailler, pour réfléchir, etc. On n'arrive même plus à rester dans la ville. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que plus ça tombe, plus on va devoir artificialiser nos conditions de vie. La vie sera de moins en moins possible à l'air libre. Et ça, ce n'est accessible, une artificialisation à ce point. Ce n'est accessible qu'aux entreprises les plus capitalistes. Et ça va tout à fait de pair avec un monde de la donnée, un monde où, du coup, tout va être contrôlé. Et on bascule, on a de très fortes chances de basculer très, très vite vers, non seulement un hypercapitalisme, parce que cette artificialisation ne sera ni accessible ni aux plus pauvres d'entre nous, mais aussi des entreprises, des petites entreprises. Elle favorisera que les plus grosses, que les plus capitalistiques qui peuvent investir là-dedans, ni les plus libres d'entre nous. C'est pour ça que les services rendus par les écosystèmes vivants sont les garants de notre liberté et de notre dignité. Par contre, il ne faut pas, derrière capitalisme, en fait, il y a tellement d'acceptations différentes. La définition que vous donniez, c'est, il y a, plein d'autres vont donner plein d'autres définitions. C'est un mot valise, c'est un mot de combat. Et du coup, en fait, c'est difficile de penser à partir de penser raisonnablement et sereinement et de façon constructive à partir de ce mot. Parce qu'on ne peut pas confondre tous les capitalismes. Moi, ce que je vois, ce que je travaille avec les entreprises, je travaille avec les territoires pour cette nouvelle économie, eh bien, ce qui se passe, c'est que ce sont, c'est le petit patronat, qui soit national ou local, mais qui n'est pas encore financiarisé, qui investit, comme la CNR le fait d'ailleurs, dans, avec d'autres acteurs locaux, pour justement permettre leur transformation. C'est par exemple un distributeur ou un transformateur important qui va investir avec le meunier sur les céréaliers pour qu'ils changent leurs pratiques et qu'ils aillent vers des pratiques agroécologiques. Pourquoi ? Pourquoi ils sont obligés de le faire ? Parce que les agriculteurs sont surendettés avec le machinisme. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, prendre le risque, le risque de la transition. Deux, les consommateurs dont dépend le distributeur ou le transformateur, eux, veulent de plus en plus de bio et de local. Et trois, ils savent que si les terres tombent et on a perdu plus de la moitié de la matière organique de nos sols ces dernières décennies, eh bien, on ne produira plus. Donc, c'est eux qui prennent le risque qu'aujourd'hui, l'État ne veut pas prendre et ils se mettent autour de la table, ils font un écosystème, ils regardent les marges, ils sont transparents et ils disent, bon, ben, voilà, on bloque, on assure les contrats, on contractualise sur trois, sur huit ans ou on assure vos revenus. Ce faisant, qu'est-ce qu'ils font ? C'est magique parce qu'on voit ça dans l'énergie. Là, je vous donne un exemple très concret, l'agriculture. Mais ce faisant, ils se coupent des prix mondiaux et de la fluctuation des prix mondiaux. Donc, vous voyez, on a un petit capitalisme local qui, parce qu'il a les capitaux, justement, permet d'investir dans un nouveau modèle parce qu'il faut bien regarder une graine. Elle doit bien avoir sa réserve d'amidon pour faire ses premières feuilles. Donc, il faut ce petit capital qui va permettre de changer et vers des systèmes qui vont, eux, se régénérer, par contre, et qui vont dépasser l'extraction. C'est en train de nous dire que finalement, le changement ne se fera pas par le haut et que ce sont... Est-ce qu'on peut penser que c'est... Face au sentiment de puissance que l'on peut avoir au niveau de la mondialisation et de la mainmise, semble-t-il, au moins, de ce capitalisme financier, est-ce qu'on peut penser que l'émergence de toutes ces expériences que vous évoquez qui, finalement, sont en train de se développer vont avoir une capacité à, un jour, inverser la tendance ? Il faut aller vite. Mais ce qui est formidable, en fait, c'est de plus en plus d'études. Là, moi, je revenais du Japon. Itachi a fait une étude avec l'Université de Tokyo et on me l'a confirmé à la Commission européenne. Voilà. 2025. 2025, il va falloir avoir installé des systèmes résilients partout. Itachi, par exemple, cette étude, 20 000 scénarios avec des modèles, les modèles qu'on connaît aujourd'hui. 20 seulement sont résilients, 1 pour 1 000. Donc, on doit absolument basculer dans autre chose, dans ces modèles régénératifs. Et ils vont partir des territoires. Mais ils ont besoin d'une alliance, d'une alliance entre ceux qui ont accès au capital ou qui l'ont, les villes, les entreprises, et de la population et des collectivités. Et là, 5 à 8 ans, c'est complètement dingue de se dire qu'on a 5 à 8 ans pour installer ces systèmes dans le monde entier. Surtout si vous pensez pyramidal, parce que le temps, vous voyez bien, avec les COP, on est à la 24e ou 26e COP. Moi, je ne les suis même plus alors que je les suivais attentivement jusqu'à il y a 10 ans. Le temps qu'on a échangé là-haut, que tout le monde se mette d'accord, que ça se transforme en loi, on n'y arrivera pas. Par contre, ces 5 à 8 ans, on les a dans chaque jardin, chaque quartier, chaque territoire, chaque région. On l'a dans chaque... Ce temps-là, on l'a dans chaque espace et on peut faire tâche d'huile. C'est sur ça qu'il faut miser aujourd'hui. Vous avez vu, donc je vous entends, c'est peut-être l'intitulé du petit journal spécial aux armes citoyens ou aux actes citoyens, finalement. Et aux arbres citoyens, qui est un autre appel. Et aux arbres citoyens. sur ce... Je parlais tout à l'heure d'inversion de paradigme. Pascal, vous disiez non. En complément avec le regard qui est le vôtre, vous dites qu'il faut changer le paradigme. Qu'est-ce qu'il faut précisément changer ? C'est-à-dire que là aussi, c'est toujours pareil, il n'y a pas tout à inventer. Je voudrais quand même reprécis de 2-3 choses. Sur le grand capitalisme financier, il y a des fonds qui investissent sur des stratégies environnementales et sociales. Donc il y a une partie, là aussi, de pression qui va venir de ce côté-là. Il y a une pression aussi qui vient de nouvelles prises de conscience, qui viennent de la société, évidemment, à travers donc tous les enjeux RSE, donc environnement et social, pour faire simple. En fait, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau éthique. On ne change pas de modèle, mais on limite les externalités négatives. Bon, c'est déjà un début. Mais ça ne suffira pas. Deuxièmement, il y a la philanthropie. On continue, mais on va aider des associations, des ONG, une école. OK, c'est pas mal. Mais on continue comme avant, mais on s'affranchit un petit peu de sa culpabilité. On reste dans le même système. Et puis, il y a un troisième niveau qui est en train d'émerger aujourd'hui, ce qu'on appelle les systèmes de valeurs partagées, où là, effectivement, les grandes entreprises peuvent aussi jouer un rôle, en l'occurrence, où elles affichent clairement une politique RSE qui est bien affichée, alors apportent un nom à ces entreprises maintenant, où elles appellent hybrides. C'est-à-dire qu'elles doivent continuer à assurer, évidemment, le rôle d'une entreprise qui est, c'est comme une espèce, si on ne mange pas assez par rapport à ses dépenses, on ne peut pas survivre, mais qui, avec leurs clients, avec leurs partenaires ou autres, veillent à ce que, par exemple, je ne vais pas citer des grandes entreprises, on a l'impression que je fais de la publicité, mais néanmoins, sur l'équité homme-femme, sur l'environnement, etc., donc s'y apprennent, des partenaires, elles vont exiger qu'ils soient au niveau de ce système de valeur partagée, mais en les aidant, au contraire. Donc ça, ça existe aussi. On ne peut pas opposer que les petites entreprises et les grandes. Non, mais c'est important. Juste, je fais une assise, Pascal, parce qu'on a reçu un commentaire là-dessus. En fait, derrière ces propos-là, je sens, dans les commentaires qu'on a reçus, énormément de défiance, c'est-à-dire des espèces de postures. Mais c'est terminé, ça. Regardez, récemment, une des grosses entreprises, parce qu'à partir cette année, les Millenials, moi, je pense qu'aujourd'hui, mais Greta Thunberg, etc., je pense qu'on est en train de connaître, ce que j'ai connu, j'étais adolescent, mais jeune adolescent, on est en train de connaître un mai 68, qui était donc pour la société il y a 50 ans, qui aujourd'hui est lié à ces enjeux de l'environnement. Les Millenials, ceux qui sont nés avec Internet, aujourd'hui deviennent majoritaires dans les entreprises. Eh bien, aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de militantisme efficaces, où, on a des exemples pour les très grandes boîtes du numérique aux Etats-Unis, où très vite, parce qu'ils manipulent très bien les réseaux, ils ont fait reculer une entreprise majeure capitalisée à 1 000 milliards de dollars sur des contrats avec la DARPA. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, elles-mêmes, ces entreprises, d'elles-mêmes ou sous la pression, plus d'ailleurs de ce côté-là, sont en train de changer et n'ont pas le choix. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une époque dans laquelle on a beaucoup de possibilités qu'il y a taillonne. Maintenant, Mme Delanois parle beaucoup des écosystèmes, mais je rappelle quand même que depuis 2007, les écosystèmes, c'est l'urbanisation. La majorité de la population humaine est urbanisée, donc tous les enjeux au cours des écosystèmes sont essentiels, mais il faut aussi comprendre que les villes doivent intégrer les problématiques évolutionnistes et écologiques. Vous vous souvenez Alphonse Allais qui disait qu'il faudrait mettre les villes à la campagne où l'air est plus pur, semble-t-il. Sympathie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le paradoxe d'Allais, c'est que la biodiversité, mais là aussi, c'est un changement de paradigme. Pendant 2 millions d'années, 2 millions d'années depuis Homo erectus, le premier vrai homme en Afrique, on a construit pour se protéger du monde extérieur. Température, prédateurs, confort, vie sociale. Et là, nous vivons à travers ce qu'on appelle les smart cities. Je n'aime pas ces termes parce qu'effectivement, ça ne fait penser qu'au numérique, mais le numérique y participe. C'est qu'en effet, tous les enjeux des écosystèmes naturels rentrent aujourd'hui dans la ville et avec les biodiversités, avec le climat, les platanes que vous évoquez. Donc, une fois de plus, je ne suis pas d'un optimiste Béa. Il se trouve que j'ai des enfants et des petits-enfants. Je n'ai pas envie quand même de laisser cette planète dans un mauvais état pour eux. Mais comment être capable, et on le voit bien, aujourd'hui, il y a 5 générations qui vivent en même temps. ceux de mes aînés, je suis désolé, ma maman a connu la guerre, les gens qui ont 80 ans, ils ont connu la guerre, ils ont connu la faim, ils vivaient dans les campagnes. Alors là aussi, il faut le dire aux bobos des villes, la vie à la campagne, ce n'est pas ce que vous croyez. OK ? Il faut le rappeler, ce n'était pas l'amour est dans le pré. Non, non, mais il faut le rappeler parce que les jeunes ne savent pas ça. D'accord ? C'était dur. Et eux, si on n'a pas conscience de ce vécu des générations de nos grands seniors, eh bien, nos discours aujourd'hui, eux qui ont connu la faim et un peu la misère, ils ne comprennent pas. Ils nous disent vous pleurez la bouche pleine. Non, il faut le dire, je sais que ce n'est pas correct, mais les jeunes, il faudrait qu'ils sachent que leurs arrière-parents ou grands-parents n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu. Madame Thunberg, que je respecte, elle a consommé 10 fois plus d'énergie que moi au même âge. Elle a consommé 10 fois plus d'énergie que moi au même âge. D'accord ? Ce qui n'exclut pas qu'on écoute leur message. Non, je n'y pensais pas quand j'étais jeune. C'était inaccessible. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur Erasmus, ils prennent 3 fois l'avion par jour. Alors, je veux bien aussi qu'ils prennent aussi leurs contradictions. D'accord ? Donc, voilà. Aujourd'hui, il va falloir qu'on regarde... Vous le mettez en colère. Non, non. Non, mais il va falloir quand même... Non, mais il va falloir quand même... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il va falloir quand même... On est dans les sens. Non, mais il va falloir quand même qu'on regarde chaque génération a fait des choses bien ou pas bien. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on rentre dans une guerre des générations. Vous avez vu le discours à l'ONU de Hansenberg, la manière irrespectueuse dont elle a parlé, en disant, bon, je suis désolé, elle a dit elle-même, on n'a jamais si bien vécu sur la Terre. Oui, parce que les aînés ont travaillé là-dessus. Donc, si on rentre dans une guerre des générations, on ne va pas s'en sortir. Par contre, les jeunes ont raison de pousser. C'est pour ça que je parle de la mai 68. Ça a vraiment bousculé les choses. On en est les héritiers pour les seniors dans cette salle. Et aujourd'hui, donc, en effet, ces considérations ne peuvent pas se limiter en disant, c'est que le capitalisme sans le définir. Merci Isabelle d'avoir défini. Moi, j'étais prise. Il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat avec cela. Et donc, regardez, en effet, quel serait notre projet de société pour demain puisqu'on ne reviendra jamais en arrière. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On ne retrouvera pas le monde d'une campagne idéalisée des années 50, 60, où c'était quand même très dur de vivre là. Et ça ne reviendra jamais. Donc, voilà. Et malheureusement, vous voyez, peut-être, ça peut être sympa, mais ça ne reviendra pas. Donc, comment construire cette nouvelle intelligence écosystémique au sein des grandes mégalopoles ? Parce que nous, on ne se rend pas compte, même Lyon, la communauté urbaine de Lyon marche bien. C'est une petite mégalopole qui a progressé ces 20 dernières années de manière extraordinaire, où ses considérations sont là. On est bien d'accord. La CNR, on l'a entendu. Mais on ne se rend pas compte de la chance que nous avons, nous, en Europe occidentale, mes chers amis. Nous ne savons pas ce qu'est une mégalopole. On ne sait pas ce que c'est 20 millions d'habitants, 30 millions d'habitants, Tokyo, que vous évoquiez, donc nous avons la chance de l'Europe, c'est que nous avons peut-être la possibilité de construire Terre d'Humanisme, quand même. Alors, je ne vais pas être grandiloquent, mais tout de même, voilà l'effort qu'il faut faire. Il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les ONG. Il va falloir quand même qu'une partie de nos philosophes et des sciences humaines réfléchissent différemment. Alors, je ne parle pas de mon ami Edgar Morin, bien sûr, ou de Boris Céronique et autres qui sont là, c'est que tout de même, l'idée d'Humanisme, Renaissance, les Lumières, ensuite le progrès, et après la croissance, tout ça, c'est le même courant, ça a été 4 siècles et on nous enseignait à l'école que l'homme doit s'affranchir des sévices de la nature. On nous a bourré le mou avec cette idée que ou la nature est hostile au progrès, ou alors, pour les croyants, c'est une déchéance humaine, qu'est-ce qu'on fout sur la Terre, et on sera mis au paradis. Eh bien, comment on sort de siècles et de siècles d'enseignement dans l'université, en philosophie, en sciences humaines, ou les scientifiques aussi qui ont participé, soyons clairs, les scientifiques également, la science aussi a participé, de cette idée que tout ce que nous faisons, c'est pour nous extraire des contraintes de la nature. Eh bien, voilà que, merci à une époque formidable à ce débat, parce qu'effectivement, les sciences humaines, la philosophie, la littérature, beaucoup y participent, ont un rôle absolument essentiel dans notre capacité de changer nos rapports au monde. Et Isabelle a raison, on ne peut pas que chiffrer, parce que chiffrer, c'est un petit, mais ça montre bien que ça coûte, c'est au moins déjà l'avantage, mais on voit bien que c'est un changement total de civilisation, et à l'échelle mondiale, c'est complètement nouveau. Isabelle, réaction par rapport à ce propos ? Je ne rentrerai pas dans le débat du début du propos, parce que là, je ne suis pas d'accord, et vu le plus l'heure, on n'a pas le temps. Je pense sur les jeunes générations et sur celles de nos parents. Moi, mes parents ont vécu la guerre, et ma mère me dit la même chose. C'est qu'il est évident qu'on a des conditions, et les jeunes générations, des conditions matérielles de vie sans, avec aucune commune mesure, avec la génération de ma mère. Mais par contre, les conditions immatérielles de vie sont désastreuses. Le manque de sens de nos sociétés pour cette génération qui arrive est désastreuse. Greta Thunberg, elle a surtout, surtout rappelé les données des rapports du GIEC que ses dirigeants ne connaissent pas et ne comprennent pas. Elle a notamment, je le sais pour l'avoir fait, avoir vulgarisé ces données, elle a notamment dit en trois mots des choses extrêmement compliquées à comprendre. Donc, vraiment, pensons que nous sommes responsables, vraiment, nous qui avons des postes de responsabilité, nous qui pouvons agir sur la société, de la changer. Ce qui est très important de croire, et c'est là où je suis complètement avec vous, d'accord avec vous sur la fin, mais complètement, et sur ce titre, quand même, c'est que, et c'est ça, moi, c'est ça que m'a amené ma recherche sur cette nouvelle économie qui est une découverte, en fait, et qui m'a permis de tenir, parce que ça a été une recherche autonome au départ, eh bien, c'est que nous pouvons être une espèce positive pour le vivant, que nous nous voyons, et je suis écologiste depuis 30 ans, donc vous imaginez, nous nous croyons comme une espèce fondamentalement mauvaise pour la planète. C'est terrible. C'est terrible pour une espèce comme la nôtre qui vous mettez n'importe quel enfant avec trois cailloux à côté d'un ruisseau, il vous fait un barrage. Moi, j'adorais faire ça, petite. Nous sommes une espèce fondamentalement technologique. Nous en avons besoin pour notre survie. Et on est une espèce faible, on n'a pas de poils, enfin, bon, voilà. Et nous sommes une espèce fondamentalement créatrice. Comment on peut nous dire comment on peut nous dire vous ne pouvez pas exercer votre génie créatif. C'est une dissonance cognitive terrible pour notre espèce. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de l'entendre. Justement, ce que montre l'économie symbiotique, mais l'économie permacirculaire de Dominique Bourg, la théorie du donut, le dernier livre d'Aurélie Pied, sur, justement, l'économie régénérative aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le titre. Eh bien, c'est que nous pouvons libérer notre génie créatif. Et parce que nous produisons, nous régénérons les écosystèmes vivants et avec toute notre puissance organisationnelle, toute notre puissance conceptuelle, toute notre puissance technique, on remet, justement, dans les villes même, au cœur de nos habitats, des écosystèmes d'une qualité incroyable qui peuvent faire mieux que la nature seule, largement mieux que l'homme seul et qui nous mettent des écosystèmes de steppes sur les toits où les insectes reviennent, où les oiseaux, nicheurs de plaine, par exemple, reviennent couvés alors qu'ils n'arrivent plus à le faire dans les prés, des écosystèmes de zones humides à nos pieds hyper productives avec des joncs, des irises, des nénuphars et des forêts jardins où on a des espèces où on va pouvoir aller manger, en fait, des forêts jardins comestibles. Et ça, ça, c'est la ville que l'on peut avoir demain. Et je termine parce que là, c'est vraiment le message. Oui, et pour rebondir avec ce que disait Boris Cyrulnik avant, c'est-à-dire que quand on prend conscience de l'effondrement, c'est terrible, c'est terrible. Et il y a en effet une transcendance à rechercher le sens de ce que peut être l'humain et où là, on découvre que lorsqu'on accepte qu'on est une espèce vivante, lorsqu'on voit et le génie du vivant et notre génie propre au sein du vivant, là, on peut comprendre qu'on peut créer vraiment une nouvelle ère. Et une ère de biodiversité comme on n'en a jamais connu et une ère de liberté comme on n'en a jamais connu. J'entends reprendre confiance finalement en nous-mêmes et reprendre confiance en l'avenir. Là aussi, il y a une aversion de paradigme au sortir de cet environnement assez délétère, prendre le risque de la confiance. C'est pour ça qu'il faut éviter de tomber dans le piège de la guerre des générations, ce qui ne veut pas dire que ma génération est tout juste, certainement pas. Ce n'est pas du tout mon propos. L'homme, une espèce faible, non. Dès que l'homme apparaît, il modifie ses écosystèmes. C'est complètement... Mais non, mais pas du tout. Dès que Mo erectus arrive dans les savannes, les autres se sont dit que les emmerdements commencent. Grâce à sa technologie. C'est sa technologie qui le renforce. Je suis quand même anthropologue, je suis à peu près de ce qui se passe. L'homme, c'est une espèce de très grande taille, de très grande taille, extrêmement puissante et endurante. Et les hommes, dès le départ, ont eu des effets sur les écosystèmes. Je suis d'accord avec ça. Je ne dis pas... Non, mais mon cheval aussi, il a une peau. Je ne dis pas l'inverse. Non, non, je ne dis pas l'inverse. C'est du cliché, là. C'est complètement faux. Non, non, ce n'est pas du cliché. On a survécu grâce à notre technologie. On a toujours eu, dès le départ, des effets sur la biodiversité. Grâce à notre technologie. Et l'homme est une espèce extrêmement puissante, avec une puissance écologique qu'on n'imagine pas. Et même les prédateurs font gaffe. Je suis d'accord. On n'est pas fragiles. Mais grâce à notre technologie et notre intelligence. Mais non, physiquement. Il nous reste 2 à 3 minutes. Non, non, mais là aussi, c'est pas parce qu'Aristote a dit une grosse bêtise. Il faut arrêter de répéter les bêtises de la philosophie. Pascal, s'il vous plaît. Non, non, Pascal. Ça, je suis badal. Pascal, Pascal. Oui, je sais, mais... S'il vous plaît, vous reprendrez le débat. Moi, je suis agronome. Et pourquoi on a dû cultiver ? Parce qu'on a tellement besoin de sucre. On a tellement besoin de sucre. Mais bien sûr que si. S'il vous plaît, Isabelle, Isabelle. Ah non, 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 attendez. Il faut sortir des clichés, Isabelle. Je vais vous faire un petit cours. Il nous reste 2 à 3 minutes pour terminer sur notre sujet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Mais non, mais on vous a raconté que l'agriculture est arrivée parce qu'ils se sont mis à faire des gosses comme des lapins. Et là, ils ont fait un symposium, époque formidable, on va faire l'agriculture. C'est faux. C'est 6 000 ans de transition, de connaissances, d'apprentissage. Les inventions n'arrivaient pas parce qu'il n'y a que des nécessités. Là, si vous reproduisez ce schéma, vous restez dans le schéma du progressisme qui nous a mis dans cette situation. Voilà. En 2 à 3 minutes, donc pour conclure cet échange, j'en suis vraiment navré. J'imagine qu'on en passerait bien encore une heure à aller jusqu'au bout de ceux qui vous opposent. Mais en 2 à 3 minutes, on a terminé sur un message un petit peu positif qui nous engage. Terminé sur un message positif, cher Pascal, qui nous engage. Non, mais je ne suis pas négatif. Si vous voulez savoir comment changer, il faut savoir comment se passe l'évolution, quand même. Donc, si on parle d'écosystème et de biodiversité, il faut connaître un peu d'évolution. Voilà, c'est quand même tout simple. Et l'évolution, c'est la co-évolution. Nous co-évoluons avec les autres organismes et nos écosystèmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, la prise de conscience et nos technologies permettent de le faire. Et c'est aujourd'hui, effectivement, cette prise de conscience sur laquelle poussent les jeunes, et on les remercie, qui nous permettront de trouver ces solutions, à condition d'avoir quand même un petit peu de la connaissance des chers aînés sur l'anthropologie et l'évolution. Ce possible est entre nos mains. Absolument. Non, mais il n'y a pas à inventer. Il y a à faire cette nouvelle synthèse. Dans ce qu'on appelle les synthèses créatrices dans les théories de l'économie et de l'innovation, c'est-à-dire que la chance qu'on a, c'est pour ça que l'époque est potentiellement formidable, c'est que tous les éléments sont là, les connaissances sont là, comment faire en sorte, grâce à ce genre de rencontres, grâce à ce genre de controverses, nous sommes capables, je l'espère, et là-dessus, je crois qu'on va y arriver, de créer ce nouveau changement pour les générations futures. Voilà. Merci, Pascal. Voilà, on a terminé. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver, on va se retrouver dans quelques minutes pour aller peut-être un petit peu plus loin sur un aspect particulier, vous avez évoqué la notion de progrès, on va essayer un petit peu de la revisiter. Merci, quelques minutes d'interruption et on continue à balayer cette époque formidable. Merci. 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 Merci.